On avait une problématique dans nos anciens locaux qui était une problématique d'accès à internet et qui ne nous permettait pas de choisir des solutions 100% en ligne. Typiquement, notre ERP était hébergée en local, donc on avait un certain nombre de contraintes, notamment de communication entre des solutions qui étaient hébergées, la CRM, et la solution qui était en local, qui était donc l'ERP, la gestion de l'entreprise. On n'est pas assez connecté ici, ça c'est clair, et ça c'est un gros problème. On ne peut pas demander aux entreprises de s'installer, d'investir et d'embaucher dans des secteurs où on n'est pas câblé, ce n'est pas possible. Tous les investissements qu'on a fait et toute l'organisation qu'on a fait autour de ces outils numériques, nous il faut aujourd'hui qu'on soit connecté correctement pour pouvoir travailler sereinement, ça c'est clair. La politique publique a plutôt incité en la faveur de l'installation de la fibre, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir deux fibres sur le même bâtiment, ce qui nous donne aussi un accès beaucoup plus large à tout ce qui est applications hébergées en ligne, donc solutions qu'on va qualifier de solutions cloud ou des choses comme ça. Et donc ça nous allège le côté post-utilisateur final, installation de logiciels ou des choses comme ça. Le fait d'être en fibre c'est assez indispensable parce que quand on est en VPN avec des clients, il faut qu'il y ait une fluidité dans le transfert des données. On aurait eu un abonnement ADSL, peut-être moins avec du SDSL, parce qu'il y a des débits équivalents en montant, en sortant et en entrant, mais néanmoins on n'aurait pas eu cette fluidité qu'on a actuellement avec les outils de nos clients. Et je peux le dire, même en travaillant avec des très grands groupes, quand il y a des pannes informatiques, elles ne viennent jamais de chez nous, elles viennent de chez nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada